Alléluia Alléluia Merci Seigneur Seigneur, nous bénissons ton nom pour notre grâce Merci pour ce temps Tu nous enseignes tes voies Tu nous communiques ta pensée Seigneur Tu réveilles tes peuples Merci pour l'oeuvre que tu as commencé après Merci parce que j'étais tout que celui qui a commencé en vous Cette bonne oeuvre la rendra parfaite Mon âme tout béni, mon âme de loup Mon âme exacte Pour l'oeuvre de ton esprit sain Plus fidèle Et nul ne peut se gagner à toi Ce que ta bouche a déclaré en même accopier à Seigneur Quelles que soient les obstacles Quelles que soient les épreuves Tu as dit à Zorobabel Tu as dit à Zorobabel Que ce n'est ni par la force ni par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Dis l'éternel Qui es-tu grand montagne Devant Zorobabel Tu seras aplané Tu rases Seigneur par ton esprit Toutes ces montagnes qui se dressent Contre la connaissance de ton fils Contre l'évangile véritable Contre ta vérité Seigneur Merci pour ton règne Merci pour ton nom Merci pour ton peuple qui est délivré Au nom de Jésus Amen Grandmère chapitre 1er Le verset 1er au verset 4 Paul Paul Serviteur de Jésus Christ Appelé à être apôtre Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu Par ses prophètes dans les saintes écritures Il concerne son fils Né de la postérité de David selon la chair Et déclaré fils de Dieu Avec puissance selon l'esprit de sainteté Par sa résurrection tant les morts Jésus Christ notre Seigneur Ici c'est Paul qui parle L'évangile L'épître aux Romains Né de la part nous parle de l'évangile Nous décrit Né de la part qu'est-ce qu'est l'évangile Et Paul se présente comme étant Le serviteur Né de la part de Jésus Son apôtre Qui a été mis à part Consacré Qui avait reçu l'anxion Né de la part pour annoncer L'évangile de Dieu Comme nous l'avons vu hier Nous sommes appelés Né de la part Pour annoncer l'évangile de Dieu Or le mot évangile Signifie la bonne nouvelle Et il est écrit ici Que cet évangile a été promis Né de la part de Dieu Par ses serviteurs Par ses serviteurs des prophètes Donc Dieu depuis la nuit des temps Depuis le commencement Avait prévu l'évangile Il avait prévu n'est-ce pas D'envoyer l'évangile Parce que dans l'évangile Il y a tout Dans l'évangile il y a le salut Dans l'évangile il y a la guérison Dans l'évangile il y a la restauration Dans l'évangile il y a tout La personne de Jésus révélée Or Dieu est la première personne A parler de l'évangile Après la chute de l'homme Dans Genèse 3 Nous arrivons au chapitre verset 15 Il nous dit Dieu lui-même va parler au serpent En disant Je mettrai une métier entre toi et la femme Et entre ta poursérité et sa poursérité Celle-ci t'écrasera la tête Et toi tu lui blesseras le talon Voyez-vous cette prophétie De la part de Dieu Cette parole n'est-ce pas Qui va sortir de la bouche de Dieu Parlait déjà de l'évangile Parlait n'est-ce pas Du fils de Dieu Qui devait naître n'est-ce pas D'une femme Et qui devait également passer Par la mort de la croix Qui devait ressusciter Qui devait être glorifié Et élevé au ciel Pour la délivrance Et le salut de l'humanité Parce que le monde entier déjà Avec le péché Était plongé Sous le pouvoir du mal Dieu va promettre l'évangile Dieu va parler de l'évangile Et il va susciter au cours des âges Au cours des époques De plusieurs disposations Des prophètes Des messagers Qui eux tous avaient un seul message Un seul langage Parce qu'ils voyaient N'est-ce pas La vision de Dieu Parce qu'ils étaient révélés par Dieu Pierre nous dit que les prophètes Qui ont prophétisé tout son La grâce N'est-ce pas Ils ont fait de ces prophéties De ces choses L'objet de leurs recherches Et de leurs investigations Parce qu'ils voulaient Sonder le temps et l'époque Les circonstances marquées Par l'Esprit de Dieu Qui parlaient en eux Parce que tous les prophètes Ont annoncer l'évangile Ils ont tous parlé de l'évangile Ils ont tous parlé de l'évangile Il est dit dans l'Apocalypse C'est une vie de gloire Qui devait être révélée Jésus Christ Or ce Jésus était un mystère Un mystère caché dans tous les temps Dans tous les âges Mais qui était appelé à être révélé Lorsque le temps allait être accompli Dieu est un Dieu de temps Il y a un temps pour chaque chose Il y a un temps pour cacher les choses Il y a aussi un temps pour révéler les choses Dans les temps passés l'évangile était caché Il était un mystère Parce que Paul nous parle de mystère de l'évangile Il dit aux chrétiens d'Ephèse Priez pour moi De sorte que je puisse annoncer de manière libre Et avec véhéance, force Le mystère de l'évangile L'évangile était un mystère Et les prophètes l'ont annoncé Lorsque je lue la Bible Je vois le premier prophète du nom des Nord Chute 14-15 en parle On ne parle pas du nom qui était le premier Prophète Le 7ème après Adam Qui va parler du Messie Il dit Je vois le Seigneur Venir avec ses saintes milliards Pour exercer un jugement Contre les impies Contre toutes les personnes Qui vont retenir injustement la vérité captive La colère de Dieu se répondra sur eux Et d'autres prophètes vont se lever Abraham à son tour va parler N'est-ce pas Va avoir la révélation de ce Messie Parce que quand on parle de l'évangile On voit une seule personne On voit Jésus On voit les pauvres On voit le ressuscité Alléluia L'évangile ne parle pas des hommes L'évangile ne parle pas des bâtiments L'évangile ne parle pas des bâtiments L'évangile ne parle pas des bâtiments C'est pas un évangile basé sur l'argent C'est un évangile basé sur la pierre Ils vont rejeter ceux qui bâtissaient Et qui est devenu la principale de l'homme Un évangile basé sur cette pierre précieuse Rejetée des hommes Mais choisie n'est-ce pas de Dieu Cette pierre lorsqu'elle tombe sur toi Tu es brisé Et si tu tombes sur elle Tu es fracassé Ce rocher qui suivait Israël dans le désert Que Moïse a frappé Le rocher a donné de l'eau L'eau de l'esprit La vie de Dieu Que sera attendée Une fois que tu auras la révélation de cette personne La révélation de Jésus Abraham va le recevoir Abraham va le rencontrer Dans Genèse 14 on nous dit qu'Abraham va rencontrer Mèche Sédèque Qui va lui apporter le pain et le vin N'est-ce pas ? Ça ne vous dit rien le pain Ça ne vous dit rien le vin Son corps Alléluia Et son sang Qui devait être brisé à la croix Frère Pour N'est-ce pas ? Créer une entité nouvelle L'Eglise Mèche Sédèque A révélé à Abraham la croix La puissance de Dieu Paul dit Je n'ai pas honte de l'évangile Paul dit Alléluia La prédication de la croix Elle est une folie Pour ceux qui périssent Mais pour nous qui sommes sauvés Elle est la puissance de Dieu Et dans Genèse 17 il se révèle comme étant El Shaddai Le Dieu tout puissant Moïse aussi l'a vu Moïse l'a vu en tant que je suis Il dit à Moïse Va leur dire Celui qui s'appelle je suis Il te dit va et libère mon peuple Tu ne peux pas libérer le peuple Si je suis n'est pas avec toi Si le je suis n'est pas avec toi Or Hébreu 13,8 nous dit que Jésus est le même Yeah ! Aujourd'hui Et internément Le même Dieu qui a servi avec les apôtres Le même Dieu qui a servi avec les hommes du réveil C'est le même Dieu que nous avons offré Qui donc invoquera le nom du Seigneur Celui-là sera sauvé Celui-là sera délivré Moïse l'a vu Moïse en prophétisant en disant Le Seigneur vous suscitera Un prophète comme moi Je mettrai mes paroles dans sa bouche Et celui qui vous sauvera Et cette prophétie s'est réalisée littéralement Zacharie le père de Jean-Baptiste Va rappeler cette prophétie par l'Esprit de Dieu Un sauveur qui nous dérive De la main de tous nos ennemis Et de tous ceux qui nous haïssent Tous les prophètes Qui étaient marqués par l'Esprit On parlait de lui Le temps nous manquerait pour parler d'Esaïe Esaïe va parler d'Emmanuel Il va voir Dieu Sous deux aspects L'aspect humain et l'aspect divin Emmanuel, Dieu parmi nous Mais le même Emmanuel devait naître Comment Dieu peut-il naître ? Le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair Il a été vu des anges Il a été glorifié Il a été élevé dans la gloire Esaïe a vu la divinité de Jésus Esaïe a vu sa gloire Il a vu également son incarnation Un enfant nous aider Un fils nous a donné Et la domination reposera sous lui Alléluia On l'appelera admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Emmanuel Dieu parmi les hommes Et la parole a été chère Elle a habité parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Nous avons contemplé sa gloire frère Je veux te dire Tu peux contempler sa gloire Tu peux le toucher frère Il est réel Il est réel frère Le Dieu qui a créé le sur la terre Il est réel frère Le Dieu qui donne le souffle de vie Il est réel frère Tu peux le toucher Tu peux le balber Tu peux le vivre Tu peux l'embrasser Tu peux Tu peux Alléluia David a parlé de lui Il dit Je vais te donner le bon berger Je ne manquerai de rien Le berger Qui nous a révélé Jésus se dit Je suis le bon berger Qui est venu donner sa vie Pour le brebis Alors Zacharie nous dit Dans Zacharie 13 Que ce berger Devait être frappé Frappe le berger Et les brebis seront dispersés Zacharie a vu la croix Jérémie la vie en tant que Le germe de l'éternel Ce grain de blé qui tombe à terre Qui ne meurt Qui ne portera pas de fruits Mais s'il meurt Il portera beaucoup de fruits La puissance La résurrection Si Jésus est venu frère Il est venu frère Lorsque le temps a été accompli Dieu a envoyé à son fils Nait d'une femme et nait sous la loi Pour qu'il nous rachète Il est dit dans Hébreu 10 Christ en entrant dans le monde Il a dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni au rocose Mais voici tu m'as formé encore Oh oui je viens Seigneur Pour faire ta volonté Dans le rouleau Il est question de moi Les écritures ont parlé de lui La loi a parlé de lui Les prophètes ont parlé de lui Les psaumes ont parlé de lui Alors lorsque le temps a été accompli Il fallait que la révélation de Dieu Il fallait que la parole de Dieu se réalise Il fallait que le mystère caché N'est ce pas Soit révélé Christ est venu frère De manière mystérieuse La puissance de Dieu L'ombre de tout puissant A recouvert Marie Et Marie est tombée enceinte Par la vertu de l'esprit Montre moi Montre moi Quelle théologie peut expliquer ces choses Montre moi Quelle philosophie peut démontrer Vraiment La incarnation de ce Dieu Le mystère de la piété Tu ne peux comprendre Si ce n'est pas l'esprit Je dis Je te loupais De ce que tu as caché ces choses Aux sages Et aux intelligents Mais que tu les as révélés Aux enfants Oui je te loupais De ce que tu l'as voulu ainsi Qui suis-je ? On dit aux hommes Tu es le Messie Tu es le Christ Je dis tu es le Messie Je dis tu es le Christ Voyez-vous Pierre avait reconnu n'est-ce pas Que la prophétie s'était réalisée Voilà pourquoi il a dit Tu es heureux Parce que l'évangile a été révélé à Pierre Et la conséquence C'est les clés du royaume Tout ce que tu ouvriras Sur la terre Au ciel sera ouvert Jésus va naître Il était dit qu'il était roi C'était l'évangile du royaume La même pire Cet évangile concerne Jésus Né de la possibilité de David Et dans Matthieu 1 verset 1er Il nous est dit On nous parle de la généalogie de Jésus Fils de David Fils d'Abraham On commence par David Parce que David était le plus grand roi Et on nous présente d'emblée Un évangile royal Un évangile christocentrique Un évangile basé sur un seul nom Le nom de Jésus Il n'est roi Les mages vont venir à Jérusalem Ils vont poser la question Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? J'ai souvent l'habitude de dire Je n'ai jamais vu un bébé naître roi On est prince et on devient roi Non Mais lui n'est pas né prince frère La Bible d'Etat il est né roi On pose la question Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Il a démontré la puissance de ce royaume La Bible dit Vous savez comment Dieu a coin du son d'esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Parce que Dieu était avec lui frère Le peuple marchait dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort Pas de délivrance Le Dieu de justice était banni n'est-ce pas ? Où est le Dieu de justice ? Autant de Malachie ils ont crié Mais il était un temps Hallelujah Le temps arrivait où Le Fils de Dieu devait être révélé Le message de l'alliance devait être révélé et programmé Et lorsqu'il rentre ce jour-là dans la synagogue de Nazareth Il va prendre le rouleau Il va dérouler le rouleau Il va dire l'esprit du Seigneur L'éternel est sur moi Car l'éternel va au moins L'éternel à feu des oiseaux de Christ Pour annoncer la bonne nouvelle Annoncer l'évangile Un évangile royal Tu n'as pas l'anxion pour faire tomber les gens Pour distraire les gens Tu n'as pas l'anxion Pour te faire de l'argent Tu n'as pas l'anxion Pour te faire un nom Comme Babylone Cherche à se faire un nom Tu as l'anxion Pour glorifier et proclamer Le nom de Jésus Et le royaume de Dieu La parole de Dieu Il peut montrer la puissance de Dieu Il avait dit des aveugles Ils étaient gués Il avait dit des sous Ils étaient gués Il y en avait qui ne marchaient pas Les boiteux Ils étaient guéris Et la bonne nouvelle se répandit En deux ans En trois ans Jésus a bouleversé Tout Jérusalem Déjà à sa naissance Hérode et tout Jérusalem Était sécoué Jérusalem était le chef des religieux Les religieux étaient sécoués Lorsque l'évangile du royaume Hallelujah Et proclamé Et déproclamé Le royaume était là Parmi les hommes Il est dit Que le royaume de Dieu Ne vienne pas de manière A frapper le regard On ne dira pas qu'il est ici Ou il est là Voici il est au milieu Le pouce du royaume Et vous savez ce que Jésus va faire ? Jésus Parce qu'il a trouvé les religieux Qui avaient reçu la loi La Torah Mais qu'il interprétait mal Ils sont mis les écritures Pour avoir en elle la vie Mais ils ne voulaient pas venir à lui Qui était la vie L'ami de la lumière est venu chez le sien Et le sien ne l'ont pas reçu Ils l'ont rejeté Ils l'ont bafoué Et pendant trois ans et demi frère Jésus a attaqué les religieux Jésus a amené le vin nouveau On ne met pas de vin nouveau dans les vies autres Il a sécoué le judaïsme antique De fond en corps Il a ramassé les mentalités Et les raisonnements Pondigois Où est le raisonneur de ce siècle ? Où est le script ? Les juifs cherchent le miracle Les grecs cherchent la sagesse Mais nous nous pressons Christ crucifié Nous pressons Christ crucifié Nous pressons Christ crucifié Scandale pour les juifs Et folie Pour les grecs Mais puissance de Dieu pour nous Parce que la Bible dit en lui Et révéler la justice de Dieu Pour la foi Ainsi le juste vivra Par la foi Et lorsque sa mission est fini frère Il devait aller au ciel au Père Vous savez ce que Jésus va faire ? Il va donner une mission à ses apôtres Avant sa mort Et qu'il a dit C'est ce qu'il nous a dit Alors rapidement dans le livre de Luc chapitre 11 Luc chapitre 11 A partir du verset 47 au verset 52 Lisons tous ensemble Luc 11 47 à 52 Nous lisons 1, 2, 3 Malheur à vous Parce que vous bâtissez les tombeaux Les prophètes Que vos pères ont tués Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères Et que vous les approuvez Car eux ils ont tué les prophètes Et vous vous bâtissez leurs tombeaux Donc Jésus parlait ici aux pharisiens Il parlait ici au script Au docteur de la loi Aux rélugeux Qui avaient pris n'est-ce pas la lettre Mais sans l'esprit Mais ils ont également déformé cette lettre La Bible dit les pharisiens Ils ont annulé la parole de Dieu Au profit de leur tradition Ils croyaient plus à leur tradition N'est-ce pas Au Talmud La tradition La loi orale Plutôt qu'aux écritures Alors qu'il est écrit Que toute écriture est inspirée de Dieu Utile pour enseigner, corriger, convaincre Et instruire dans la justice Afin que l'homme de Dieu soit accompli Et propre à toutes vos œuvres Il m'a leur dit Vous bâtissez les tombeaux des prophètes Parce que les prophètes Qui ont été envoyés Ils ont été confrontés Par les faux prophètes De l'époque Les religieux Caïn Qui est l'image des religieux Va tuer Abel Le juste Et la plupart des prophètes Ont été tués Au temps de Jérémie Alors que la vérité avait disparu Alors que le peuple Il y avait une prophétie La menace de la captivité babylonienne Dieu suscite un prophète Un enfant Jérémie Pour annoncer Afin de détourner le peuple N'est-ce pas De la parole prophétique Que Moïse avait libéré Mais il y a eu Des faux prophètes Qui se sont levés Un prophète En arrière se sont levés Il va frapper Jérémie Il y a eu des sacrificateurs Tels qu'Ebachu Qui va Corrompre la parole de Dieu A son époque Mais la parole de Dieu Finira toujours par s'accomplir Alors il dit Vous avez tué les prophètes Et la plupart des prophètes Ont été effectivement Tués par les religieux Jérusalem Jérusalem Qui tue les prophètes Et qui rappuie ceux Qui te sont envoyés Jérusalem ici Est caractérisée Par les religieux Parce qu'à cause De leur influence A cause De leur message tendu Un homme d'évangile Vrai Le peuple est mis Dans la captivité Tout comme au temps de Jérémie Dans Jérémie 14 Au verset 14 Je vous ai dit Qu'il y avait des faux prophètes Qui prophétisaient le mensonge Il Le peuple était livré A des espérances trompeuses Alors que Christ C'est l'espérance De la gloire Jérusalem a tué les prophètes Et Jésus dit A ses hommes De son époque Vous bâtissez leur tombeau Et il continue en disant Verset 49 C'est pourquoi La sagesse de Dieu a dit Je leur enverrai les prophètes Et les apôtres Ils tueront les uns Et persécuteront les autres Afin qu'ils soient demandés Compte à cette génération De sang Du sang de tous les prophètes Qui a été répandu Depuis la création du monde Depuis le sang d'Abel Jusqu'au sang de Zacharie Tu es entre l'autel et le temple Oui je vous le dis Il en sera demandé Compte à cette génération Le verset 52 Il dit Malheur à vous Malheur à vous Malheur à vous Docteur de la loi Parce que vous avez enlevé La clé de la science Et vous n'êtes pas Vous 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 Et vous n'êtes pas Entrez vous même Et vous avez empêché Ceux qui voulaient entrer Voilà la conséquence De la religion Quand on attaque La religion frère C'est parce qu'on sait Que derrière la religion Il y a un pouvoir terrible Le pouvoir Demoniaque Le pouvoir de la religion Le pouvoir satanique Le pouvoir satanique De Babylone frère Et les religieux Avaient enlevé la clé de la science Ils avaient sans intérêt La loi Ils s'attachaient plus Aux traditions de leur père Plutôt qu'à la parole écrite Jésus a prononcé ce malheur Et c'est que je sais Il était tellement furieux Qu'ils faisaient tout Pour le tuer Et ils vont l'arrêter D'être tombés d'accord Avec les rois La Bible nous dit Quoi d'absorce d'eux Pourquoi se tumulte Parmi les nations Pourquoi se fait une pensée Parmi le peuple Les rois se sont soulevés Avec eux les princes Ils se sont ligués Contre le Seigneur Et contre son oint Brisons leurs liens Et délivrons-nous De leurs chaînes Ils ont tout fait Pour se dégager Pour briser les liens de la Torah Pour briser les liens de la parole Parce que depuis le Genèse Satan Combat la vérité Mais une chose est sûre frère La vérité Ne peut jamais Rester captif Éternellement Paul dit Nous n'avons pas de puissance Contre la vérité Mais nous n'avons que pour la vérité A chaque fois que la vérité C'est captif Dieu suscitait les réformateurs Dieu suscitait les prophètes Pour briser ce chose Avec un feu terrible Une notion terrible Un message terrible frère Ce Dieu n'a pas changé Ils vont arrêter La Bible dit Hérode et Ponce Pilate Qui étaient devenus Ils vont se devenir Des amis Ils vont comploter Avec les religieux Pour tuer Jésus Voilà que ce jour là Il va rentrer à Jérusalem Il rentre à Jérusalem Comme étant le roi Les disciples vont se mettre A chanter Aux anomblios Le ciel Père dans le ciel Gloire dans le ciel Alléluia Le roi rentre Je vous allais monter Sur un âme Voilà que les pharisaes Vont dire à Jésus Empêche-les De crier ainsi Vous savez ce que Jésus Va dire Il dit Si ces hommes se taisent Les pierres S'élèveront Les pierres Crieront Cela veut dire que Personne ne peut Empêcher qui que ce soit De crier La royauté de ce royaume La royauté Alléluia De cette évangile Il rentre à Jérusalem Il purifie le temple Il purifie le temple Il va parler à ses apôtres Sur cette montagne Dans Matthieu 24 Et nous arrivons Matthieu 27 frère Qu'est-ce qu'il va se passer Jésus sera arrêté Ils vont le crucifier Ils vont le tuer Et pendant qu'il était là Suspendu au poteau de la croix La Bible déclare que Ils vont écrire Sur une pancarte Ce Jésus Est le Roi des Juifs Cela veut dire qu'il est mort Roi Non Tu n'as pas compris On parle de l'évangile du royaume L'évangile christocentrique Il est né Roi Il est mort Roi Ils ont voulu enlever cette écriture Pilate dit quoi ? Ce qui est écrit Ce qui est écrit Il est écrit quoi ? Jésus est Et si le règne est tellement Le peuple régné Si Jésus règne La sorcellerie Le peuple régné Le peuple régné Si Jésus règne prêt C'est la gloire Un évangile glorieux Il meurt Il va amener l'esprit de voile Il va se déchirer en deux Vous savez qu'est-ce qui va se passer ? David dira qu'il va y avoir un tremblement de terre Les rochers vont se fendre Et plusieurs sépulcres vont se briser Et les corps de saints vont ressusciter Donc à la croix Donc à la croix il y a eu quelque chose frère A la croix il y a eu Le brisement Des sépulcres Il y a eu la destruction des tombes A la croix Les tombes ont été brisées Et le peuple était sorti libre Il est mort Ressuscité Paul nous enseigne dans Romain 1 Le verset que nous avons lu Que Jésus est né de la possédité de la femme De la possédité de David Mais il va être déclaré fils de Dieu Par l'esprit de sainteté Par sa résurrection d'homme de mort Lorsque la puissance de Dieu L'esprit de Dieu a pénétré le corps de Jésus Et que Jésus est revenu dans la vie Frère La mort n'avait plus le pouvoir Il était mort Maintenant il tient les clés de la mort Et du séjour de mort Il a été déclaré Fils de Dieu Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur Jésus est fils de Dieu Si ce n'est pas l'esprit de Dieu Or si l'esprit qui a ressuscité Jésus donne le mort Habite en vous Et bien tu marches dans la puissance De la résurrection Et ce matin je vais vous parler De la puissance de la résurrection De Jésus frère Il est ressuscité Les femmes sont levées à la tombe Trois jours après Avec des aromates pour embaumer son corps Mais laissez-moi te dire Jésus n'est plus dans la tombe Jésus n'est pas dans un tombeau Qu'on appelle Babylone Parce que Babylone c'est le cimetière des saints Je dis Babylone c'est un sépulc Babylone est un cimetière Qui enterre les saints Qui enterre les ministères Elles sont arrivées L'ange dit Mais pourquoi cherchez-vous Parmi les morts Celui qui est ressuscité Il n'est plus là Il n'est plus là Il était venu là pour un temps Jeunesse Lorsqu'il est resté trois jours et trois nuits Dans le vent du poisson C'était prophétique Cela prophétisait La mort de Jésus Et qu'il est resté trois jours et trois nuits Dans le ciel de la terre Pour arracher les clés de la mort Et sortir victorieux Et la puissance de la résurrection C'est la puissance ultime Terrible que Dieu donne à l'église On va le voir Alléluia Amen Il dit vous serez mes témoins Vous recevez l'Esprit du Seigneur L'Esprit Qui a ressuscité Jésus Donne le mort Fera de vous vos témoins On nous a dit tout à l'heure Des martyrs Tu n'auras plus peur de la mort La mort pour toi devient inquiète Christ est ma vie La mort m'est inquiète Dieu dit à cette église Sois fidèle jusqu'à la mort Et je te donnerai la couronne de vie Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole En laquelle ils ont rendu témoignage Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort Voilà comment les premiers chrétiens Voilà comment les premiers apôtres Partout ils allaient dans les synagogues A Jérusalem Ils annonçaient ce message Quel message ? Ils annonçaient N'est-ce pas ? La résurrection de Jésus La Bible dit Paul démontrait par les Écritures Que Jésus était le Messie Partout il passait Il parlait de la résurrection de Jésus Et aux juifs Et aux grecs Les juifs étaient scandalés Et les grecs qui aimaient la philosophie Dans l'acte de 17 Paul va rencontrer les philosophes épicériens Estoriciens Ils vont leur prêcher la résurrection Ils vont dire c'est une nouvelle doctrine Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé Lorsque Jésus était ressuscité ? Pour que cette nouvelle ne soit pas circulée Les chefs religieux Ils vont financer Des soldats Pour annoncer Pour véhiculer un autre message Ils ont fondé son corps Pour que Jésus Le peuple ne sache pas Que Jésus n'aurait pas ressuscité Voilà comment Ce système De somme S'organise avec l'argent Maman Pour couvrir la vérité Paul a démontré La puissance de la résurrection Les abordeaux l'ont démontré Ils ne forçaient pas D'où ils passaient Dieu était avec eux La vie dit que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades Le mouchoir qui touchait le corps de Paul On pouvait l'appliquer sur les malades Et les malades étaient guéris Ce n'est pas parce que Paul était TTS trop spirituel Ce n'est pas parce qu'il était un homme différent Il était Il avait rencontré le ressuscité Il avait rencontré le ressuscité frère Or le ressuscité c'est la gloire C'est ce Jésus qui marchait au milieu de cette chanteur d'or C'est Jésus rayonnant C'est Jésus scintillant C'est Jésus glorieux C'est Jésus puissant Alléluia De sa boucherie de périgle pour frapper les nations Ses yeux sont comme une flamme de feu Il a une ceinture d'or autour de ce réfrère Alléluia Il est réveillé d'une longue robe blanche Sa justice Et ses pieds c'est comme de l'airain D'est-ce pas qu'il a dit qu'il s'envole les pieds de ceux qui annoncent l'évangile Si tu annonces l'évangile Si tu annonces l'évangile Si tu annonces le ressuscité Tes pieds deviennent comme le pieu des reins Tu marcheras sur le scorpion Tu marcheras sur le serpent Il est dit rien ne pourra te nuire Applaudissements Le ressuscité Et le christianisme frère Il passe sur la résurrection de Jésus Paul dit dans 1.15 Si Christ n'est pas ressuscité Notre foi est vain Notre évangile aussi est vain Quelqu'un m'entend ce matin ? Alors Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que dans la suite de Romains Il nous a dit que la colère de Dieu Va se revenir du ciel C'est contre toute impiété des hommes Et toute injustice Qui va retenir injustement la vérité captive Alors on nous dit deux choses On voit d'abord les piétés Des hommes qui sont impis Et des hommes qui sont injustes Qui eux Font retenir de manière volontaire La vérité captive Allons dans 2 Corinthiens chapitre 4 2 Corinthiens chapitre 4 Verset 3 au verset 4 Paul dit Si notre évangile est encore voilée Il est voilé pour ceux qui périssent Pour les incrédules Dans le Dieu de ce siècle C'est-à-dire Satan A aveuglé l'intelligence L'esprit Afin qu'il ne voit pas briller La splendeur de l'évangile De la gloire de Christ Qui est l'image de Dieu Verset 5 qui nous dit Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes C'est Jésus Christ C'est le Seigneur que nous prêchons Et nous nous disons vos serviteurs A cause de Jésus Alors suivez très bien Qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit que Paul dit que si notre évangile est voilé Donc L'évangile peut être voilé Comment ? Par qui ? Par ses hommes Ils mettent un voile Et ces hommes-là font partie de Babylone Et quand je lis ma Bible Dans Esaïe chapitre 25 Le verset 7 On nous dit que Babylone va jeter un voile sur toutes les nations On va le lire Esaïe chapitre 25 Verset 7 On nous parle du royaume messianique qui sera établi Et c'est à ce moment-là Lorsque ce royaume Cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucun homme Qui a frappé la pierre de la statue Lorsqu'elle va grossir et ramper toute la terre C'est là qu'elle va s'accomplir cette parole Il nous a dit Et sur cette contacte Il a néanti le voile Qui est sur tous les peuples La couverture qui couvre toutes les nations Et Si vous comprenez le contexte Ce voile-là c'était Babylone Qui met un voile Qui empêche Ceux-là qui n'ont pas Les inconvertis L'accédé à l'Evangile Et qui également Aveugles Ceux-là qui ont reçu la parole Et pour dire Il est impossible que ceux qui avaient été une fois éclairés Qui ont compté au nom de Dieu Qui ont pu part au Saint-Esprit Et qui sont tombés Sont encore renouvelés Parce qu'il y a un voile qui est mis sur leur cœur Et ce voile les empêche Et ils prennent plaisir à l'injustice Et Paul disait De même que Jeannès et Jambresse S'opposés à Moïse Ces hommes également s'opposent à la vérité Ce sont des hommes, frères Qui connaissaient la vérité Mais qui, n'est-ce pas N'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés Et Dieu leur envoie un esprit de mensonge L'esprit d'également Pour qu'ils croient aux mensonges Et ce sont ces hommes-là qui participent N'est-ce pas À l'œuvre papillonienne Pour contiver l'évangile Alléluia Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église ? Dans 2 Pierre 2 À partir du 1er verset Pierre nous dit ceci Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes Il y aura de même parmi vous de faux docteurs Qui s'éleveront, n'est-ce pas De faux docteurs qui introduiront sournoisement Des sectes pernicieuses Qui vont régner le maître qui les a rachetés C'est-à-dire le crucifié, le ressuscité Et ils vont mettre en place des sectes Ils vont captiver les gens Par la plupart du purité Ils vont exploiter les hommes Et Ce parrain s'est accompli Déjà au temps des apôtres Il y a eu des chinoïsants Qui allait dans le fil où Paul Notamment la Galatie Où Paul avait prêché l'évangile Pour annoncer notre évangile Littéralement la loi Il a sorti de la réalité, de la gloire Pour les ramener à la loi Par les rites traditionnels La religion La loi de Moïse qui était déjà accomplie Et Paul dit Je m'étonne dans Galate 1-6 De ce que vous vous détournez si promptement De celui qui vous a appelé Vous passez à un autre évangile Non pas qu'il y a un autre évangile Mais qu'il y a des hommes qui vous troublent Et qui veulent intérer, c'est-à-dire changer l'évangile de Dieu Il dit si nous-mêmes Si un ange de Dieu vous annonçait un évangile C'est le cas de celui que nous vous avons prêché Qu'il soit à la terre Maudit Là il parlait aux juifs Et aux grèques qui étaient dans cette église de Galatie Et dans le livre de Colossiens 2 Le verset Wittmann dit Il dit Que personne ne fasse de vous sa proie Colossiens Prenons rapidement Colossiens Chapitre 2 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Par la philosophie Et par une vente tromperie S'appuyant sur les traditions des hommes Et sur les principes élémentaires du monde Et non sur Christ Donc il y avait des hommes qui se sont levés Et qui a enseigné la philosophie L'amour de la sagesse Sans Dieu La théologie Une sagesse folle Qui c'est le cadre de la révélation de la parole Qui c'est le cadre du ressuscité Paul dit quoi au Corinthien J'étais au milieu de vous dans un état de crainte et de tremblement Je n'ai pas cherché à savoir parmi vous autre chose Que Jésus-Christ Et Jésus-Christ crucifié Et le ressuscité Il dit ma parole et ma prédication Au milieu de vous Ne reposez pas sur les discours persuasifs La sagesse Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance Afin que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes Sur la théologie Mais sur la puissance de Dieu Il dit c'est une sagesse que nous prêchons Parmi les parfaits Sagesse qui n'est pas de ce siècle Ni des hommes de ce siècle Car si elle était de ce siècle Ces chefs religieux n'auront jamais crucifié Le Seigneur de gloire Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu Nous prêchons la sagesse de Dieu Mystérieuse et cachée Que Dieu depuis le siècle avait prédestiné pour notre droit Les dominations et les autorités Connaissent par l'Eglise La sagesse Et infiniment variée de Dieu Maintenant il y avait des hommes Avec la philosophie La théologie et toutes ces choses Qui ont voulu faire de ce quartier leur droit Littéralement leurs esclaves Ils voulaient les quantiver dans leur système Pas milanier, païen Frères et Messieurs Ces choses se sont réalisées A la mort des apôtres Il y a eu ce qu'on appelle les pères de l'Eglise Qui ont commencé à se lever Et qui ont commencé à enseigner des doctrines Etrangères Que les apôtres n'avaient pas enseignées Parce que Dieu s'est servi les apôtres Pour leur communiquer, transmettre La continuité Ou la révélation complémentaire De l'Evangile Pour que le canon soit bouclé Alléluia Et ces hommes ont commencé à enseigner des doctrines étrangères Il y en a eu beaucoup Le temps nous manquerait pour parler de toutes ces choses Et je suis convaincu qu'avec le livre La captivité de l'Evangile Vous serez bénis Amen Juste pour résumer Dans le contexte du message que Dieu m'a mis à coeur Il y a eu des hommes tels que Ignace et Antioche Qui ont commencé à s'écater de la révélation sur l'Evangile Paul dit que vous devez retenir l'Evangile dans les termes que je voulais annoncer Sinon vous aurez cru en vain Ils ont posé la base de l'Evangile Il dit personne ne peut poser un autre fondement Que celui qui a été posé savoir Jésus Il dit vous avez été édifié, bâti Sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus le ressuscité et dans la pierre angulaire Or Jésus a bâti un corps Chacun a sa fonction dans ce corps Et ces hommes ont commencé à intérer l'Evangile Petit à petit Ignace et Antioche va introduire le cléricalisme Il va élever un ancien au-dessus des autres anciens Il va donner le nom d'évêque Et c'est là que le cléricalisme va prendre naissance Après lui il y a d'autres Tels que Clément d'Europe Clément d'Alexandrie Il va y avoir Cyprien de Carthage Qui dans ses écrits Il va imposer un salaire pour le clergé La dîme en l'occurrence Voilà comment la dîme est devenue une pratique Une tradition dans les églises aujourd'hui C'est à partir de Cyprien Qu'est-ce que c'est à partir de l'Anle-de-Cent Et voilà comment ces choses petit à petit ont commencé à arranger Qu'il n'y avait plus la communion fraternelle Or l'église, dans l'église primitive il y avait cette communion Les uns et les autres Ceux qui avaient vendé et partagé Et la Bible a dit qu'une grande grâce reposait sur eux Il n'y avait aucun indigent Entre le premier siècle et le quatrième siècle Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'abominations Des viennes sacrifiants d'idoles Des messages, n'est-ce pas, favelus Des messages qui s'est capté de l'évangile pur Alléluia Et toujours à la fin du troisième siècle Il va y avoir un homme du nom d'Arius Qui répondait des doctrines, n'est-ce pas Des doctrines qui niaient la divinité de Jésus Et Constantin, premier, en l'an 325 Va convoquer le premier concile œcuménique En Nicée, en Bithynie Et là, ils vont débattre sur les doctrines concernant l'église Et ils vont introduire le feu étranger Ils vont introduire un autre évangile dans l'église C'est là que les dogmes ont été votés C'est à partir de ce concile de Nicée en 325 Qu'il y a eu beaucoup de pratiques Papilloniennes, païennes Qui sont introduites dans les églises aujourd'hui Tels que l'ordination Ils ont copié, n'est-ce pas Le rite lévitique Et ils ont mélangé avec les pratiques Les rites gréco-romains Que les prêtres, n'est-ce pas Des divinités païennes exerçaient Comment ils s'habillaient ? Ils ont mélangé ces choses Voilà comment les vêtements sont devenus un habit Des habits réservés Des soutanes, l'habit du clergé Réservés aux clergés Alors qu'il n'y a pas un habit spécial Je m'habille comme je veux Parce que Christ m'a libéré C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Tant que je ne pêche pas Je suis libre mon ami L'ami ne fait pas de cette liberté Un prétexte pour vivre selon la chair Tant qu'il n'y a pas besoin de la chair Je suis libre Je suis libre de manger ce que je veux Or les religieux disent quoi ? Ne mange pas, ne boute pas Tu as mangé avec les mains sales Les mains qui ne sont pas lavées Oh Jésus quand il vient Il s'enroule ce chau L'ordination Les vêtements censés d'autour On prit naissance là Le catéchisme L'enseignement avant le baptême Alors que dans la Bible Ce qui était baptisé Il était le jour même À la rencontre avec le ressuscité L'amour d'un Dieu grandissait dans leur coeur Et l'unique étupé pourrait dire à Philippe Mais voici l'homme Qu'est-ce qui te manque pour que je sois baptisé ? Maintenant on te dit Il faut faire des cours pour avoir le baptême Et dès que tu es baptisé tu as une carte de baptême Viens ton voisin Babylone Viens ton voisin Tombeau C'est pulgre C'est pulgre Les bâtiments d'église Leur construction ont commencé également là Avec Constantin Ils bâtissaient les temples, les cathédrales Sur les tombeaux, les ossements de mort Dès qu'un basilic Saint-Pierre à Rome Et ici et là Voilà comment cette culture Cette pratique, tradition humaine Est devenue une réalité C'est devenu une vérité Contournable aujourd'hui dans l'église Quand on dit que nous nous réunissons à la maison Les gens vont dire non On attend le jour où vous aurez une salle Ou le jour où vous allez construire une cathédrale On viendra Alors que l'église est composée de ceux et celles qui ont reçu Jésus Là où deux ou trois ont réuni en mon nom Je suis au milieu d'eux C'était terrible frère Tant une lumière va se lever et il va mettre en place Cette doctrine de la Trinité Trois Dieu Alors que la Bible nous parle d'un seul Dieu De ton nom 6 Tu aimeras le Seigneur, l'éternel, ton Dieu de tout ton cœur L'éternel est le seul Dieu Dieu est l'Esprit Jésus est Dieu L'Esprit est Dieu Comment voulez-vous comprendre l'incompréhensible Amen La Bible dit En profondeur de la connaissance et de la sagesse de Dieu Que ses voies soient insondables Ses pensées impénétrables Dieu se révèle frère Dieu ne s'explique pas Dieu se démontre Je dis Dieu se démontre Tu ne vas pas faire abisme pour qu'un démon parte Il y a des philosophes Il y a des religieux Oui il y a Allah Il y a Bouddha Il y a ceci Bouddha il boute toujours Allah Il est en vacances Parce qu'il ne s'ose pas Mais celui-là contre le phoque Je dis celui-là contre le phoque Des choses se passent Les tombes sont brisées Brisées Alléluia Alléluia Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus Est-ce qu'il y a des amoureux de la vérité ce matin Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus Toutes ces doctrices sont rentrées Le dimanche est devenu le jour du Seigneur Tu n'as pas besoin d'un jour spécifique pour adorer le Créateur Pour adorer les ressuscités La vie veut dire Dieu est l'esprit Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent un esprit en vérité Dans l'avion tu peux adorer Dans la douche tu peux adorer En conduisant l'aventure tu peux adorer Alléluia Alléluia Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche Tous les jours tu peux l'adorer Dès l'instant où tu as le souffle Tu peux l'adorer C'est sa respiration Alléluia Le 25 décembre c'est devenu la naissance de Jésus Alléluia C'est venu avec ses hommes au conseil de lycée Le 25 décembre Dès qu'il était jour de la naissance de Jésus Jésus n'est pas né à cette date-là Les anniversaires des pasteurs J'étais à Kinshasa il y a deux mois J'ai vu comment un pasteur a été adulé A la télévision Au point où on a chanté les chants à son honneur Alors que la Bible dit qu'en Ce qui est de lever devant les gens Est une abomination aux yeux de Dieu Voilà comment les abominations sont entrées Et c'est également là que Dans cette date que reprend naissance Le catholicisme romain La prostituée Dans l'Apocalypse 17 Cette femme que Jean va voir dans le désert Ce n'est pas pour rien que les serviteurs de Dieu Les prophètes tuent les formes dans le désert C'est dans le désert qu'on va rencontrer Babylon Qu'on va rencontrer cette prostituée Jean l'a vu dans le désert Une femme assise sur une bête Une prostituée assise sur une bête écarlate Avec plein de noms de blasphème Jean nous dit quelque chose Quelque chose m'a marqué pendant que je méditais cette parole Elle nous dit que cette prostituée Tenait dans sa main une coupe d'or Mais remplie d'abomination Or, on nous a enseigné que la main C'est l'image de la force, du pouvoir Donc cette prostituée a un tel pouvoir sur les religieux Parce que la coupe d'or, remplie d'abomination Ce sont les religieux Et également tous les systèmes des hommes au travers de l'histoire Allélui Elle tient dans sa main Donc si tu es religieux, tu es dans la main de cette prostituée Et Dieu dit Tu sois en terre de Babylone mon peuple Et ne prenez pas part à ses péchés Et elle avait un nom écrit Il y avait sur son front un nom écrit Le front de la prostituée avait un nom Un mystère Tu ne peux pas décoder un mystère sans l'esprit de Dieu Et ce mystère c'était Babylone la Grande Babylone la Grande La mère de prostituée Donc on comprend que toutes les prostitutions Comprenez que c'est une prostitution spirituelle Qui a depuis l'origine, la fondation du monde Ont pour origine cette femme Et cette femme était ivre de sang de saint Et dans l'histoire de l'Eglise On nous dit que le catholicisme romain A lui seul ce système A fait plus de 3 millions de morts Plus que tous les impéreurs romains réunis Parce qu'ils ont persécuté les témoins Ceux qui avaient le témoignage de Jésus Ceux qui annonçaient la résurrection de Jésus Des hommes qui n'avaient pas peur de la mort Et voilà que ce système Catholique Qui prend naissance en 325 Avec le Concile de Nice Va s'étaler pendant plusieurs siècles 12 siècles au moins Au 4ème siècle Jérôme va traduire la Bible en latin La version Jérôme Et cette Bible était accessible Qu'aux clergés catholiques Qui comprenaient la langue romaine Et tous les chrétiens Toutes les personnes qui avaient des portions de Bible Et étaient arrêtées, brûlées vives Parce qu'ils ne voulaient pas que les hommes Puissent connaître la vérité Voilà pourquoi même aujourd'hui Il y a des chrétiens quand ils viennent entendre la parole Ils n'ont pas la Bible avec eux Ils sont affectés par ce système Pour ne pas rencontrer Après ils ont dit quoi Heureux ceux qui lisent Et ceux qui gardent la parole de la prophétie Comment tu peux la garder si tu ne la lis pas ? La vérité était captive dans ce système Babilonais Pendant plusieurs siècles Et entre temps Au 14ème ou 15ème siècle Dieu a suscité quelques réformateurs Des prophètes Pour n'est-ce pas aller à l'entendre Ce système démoniaque Terrible frère Parce qu'elle est libre de sang et de sang Pour vous montrer à quel point elle est cruelle Des hommes tels que John Wycliffe Jean Hus Qui vont se lever Et au 14ème siècle Des hommes tels que Luther Martin Luther Qui va se lever avec Calvin Suivli Qui vont prêcher le retour à la parole Le retour à l'Evangile Vous savez, Luther a été Comment Luther avait-il été éclairé et illuminé ? C'est en lisant Romain 1 Romain 1 Il a compris que le juste vivra par la foi Que la foi n'est bien par les suives Le salut vient de la foi en Jésus Ils vont prêcher Ils vont excommunier de leur système Parce qu'une fois que tu es éclairé Si tu es à Babylone Tu ne peux plus rester dans cette tombe babylonienne Il faut que tu sortes de là Malheureusement et aussi à leur tour Ils vont créer une nouvelle tombe Avec leur enseignement erroné Calvin qui va nuer La manifestation des dons de l'esprit Il caissera également à la base De cette doctrine De la cessation des ministères apostoliques et prophétiques Alors que Jésus avait bien dit Je vous enverrai des prophètes et des apôtres Vous tuirez les uns et vous persécuterez les autres Voilà que Calvin par ses esprits va les persécuter Alléluia Et tant d'autres Il va mettre en place la cure d'âme Alors que logiquement parlant d'après la Bible Si tu as rencontré le ressuscité Ton âme est curée mon ami Tu es délivré L'onction te délivre Et ainsi de suite Après ça il va y avoir ce mouvement Avec John Wesley Qui va prêcher la répandance La sanctification Les puritains Il sera la base du mouvement évangélique Et après ce mouvement Il va y avoir le pantecotisme Avant le pantecotisme Dieu va susciter William Seymour Asus Astrid Qui croyait à l'oeuvre de l'esprit Qui croyait que l'esprit était capable De visiter le peuple Et que les dons de l'esprit Ce n'était pas du passé Il y en a peut-être qui sont venus ici Qui sont choqués Parce qu'hier ils ont vu certaines manifestations Mon ami je veux te dire que tu es encore religieux Là où il y a Dieu il y a la fille Les démons ils partent Les gens ils sont les bras à l'âme Les dons de l'esprit C'est normal Et William Seymour à Noir s'est levé en 1906 Et il prêchait les bâtiments de l'esprit Et Dieu visiter son peuple L'esprit de Dieu enlève visite à son peuple Voilà qu'à sa mort Les hommes vont mettre encore une autre sépulque Un autre sépulque Un autre temps Le pantecotisme Avec les assemblées de Dieu ici et là Voilà comment on commence à résonner Dieu suscite après un mouvement de réveil Malgré tout cela Malgré tout ce mouvement Tout ce système La Bible nous dit que cette prostituée Et la mère des abominations Ils sont en train de revenir eux tous à la mère Vous allez en Afrique Vous allez regarder en Europe Et regarder dans les nations Vous allez voir Et les bantecotistes Les baptistes Tout ce mouvement Ils convergent tous vers le catholicisme Le humanisme Les fédérations A la tête desquelles Il y a des hommes Qui sont pour la plupart des maçons Des satanistes Qui mettent en place la vision pyramidale Alors que la vision de Dieu La hiérarchie de Dieu C'est Dieu Jésus Et c'est le corps Mais eux C'est Dieu Les hommes de Dieu Et le peuple Mais ma Bible me dit que tu es un homme de Dieu Non tu m'as pas compris Ma Bible me dit que tu es une femme de Dieu Tu peux prophétiser Tu peux parler à l'âme Tu peux annoncer le message de Dieu Les soignants d'une parole Et les messagers de la bonne nouvelle Sont une grande armée Et nous sommes arrivés à ce temps Le temps de minuit Ce temps de ténèbres Où beaucoup de ceux qui aiment Dieu Se retrouvent dans ce temps Beaucoup de ceux qui aiment Dieu Se trouvent dans ce serpulcre Parce qu'ils n'ont pas de relation Avec le beau Ils n'ont pas de relation avec le ressuscité Ton époux n'est plus resté dans la tombe Parce qu'on est parti le chercher dans la tombe Il n'était pas Tu ne peux pas le chercher dans la religion Tu ne peux pas le chercher à Babylone Pour vous crier à Dieu Pour vous en soif de nouvelles choses Vous savez ce qui se passe actuellement ? C'est exactement ce que Dieu a montré A Ezekiel dans Ezekiel 37 Ezekiel était un prophète Dieu le transporte en esprit Alors que le peuple était dans la captivité babylonienne Dieu lui montre les ossements desséchés Ces ossements qui n'avaient pas de vie Ils étaient morts, secs, dépourvus de chair Alors laissez-moi vous dire Avant que ces ossements deviennent secs Ils avaient la chair Mais quelque chose s'est passé Ils ont d'abord perdu la chair, les nerfs, la vie, tout ça Ils sont devenus os Non seulement ils sont devenus os Ils sont devenus secs C'est chérès Sans espérance Sans Christ Sans la gloire Voilà pourquoi beaucoup de nos assemblées sont glaciales Sans la présence de Dieu Sans l'option du Saint-Esprit Sans le Saint-Esprit mon ami La parole est qu'une lettre La lettre tue Mais c'est l'Esprit de Dieu Jésus dit Mes parents sont esprit et vie Dieu demande la question à Ezekiel Fils de l'homme Ces ossements desséchés Peuvent-ils reprendre vie ? Ezekiel était limité Tout comme nous sommes limités Frère Quand nous regardons l'état des églises On se dit Seigneur c'est difficile Seigneur c'est presque impossible Mais laisse-moi te dire Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Laisse-moi te dire Il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu Dieu veut réveiller son peuple dans les nations Dieu dit à Ezekiel Fils de l'homme Prophétise Prophétiser c'est annoncer la parole de Dieu Annoncer le décret de Dieu Le message du temple Car Dieu a un message pour chaque temple Quel est donc le serviteur prudent et fidèle Que le maître a établi sur ces gens Pour leur donner la nourriture autant qu'on venait Heure ce serviteur que son maître A son arrivée le trouvera Faisant ainsi Ezekiel s'est mis à prophétiser L'abbé dit pendant qu'il prophétisait Il a obéi d'abord à la foi Il dit ossement de ceci Morts Ecoutez la parole de Dieu Je veux te dire aujourd'hui Même les morts peuvent écouter la parole de Dieu Jésus était devant la table de Lazare Il a dit Lazare Le mort qui était devant depuis 4 jours était sorti Ecoutez la voix de Dieu Ecoutez la parole de Dieu Pendant qu'Ezekiel prophétisait La Bible dit qu'il y a eu un mouvement Le mouvement du revêt spirituel Il y a eu un mouvement dans l'esprit Il y a eu un rapprochement Dieu a commencé à rapprocher le peuple de l'Occident Le peuple de l'Orient Le peuple du Midi Le peuple du Septentrion Autour du nom de sa parole Autour du nom de Jésus Et la Bible dit que ses ossements Se sont reconstitués Le crâne est venu à retrouver le squelette Et pendant qu'il prophétisait Il y avait un mouvement dans l'esprit La chair a commencé à pousser Ezekiel n'avait pas vu Et la Bible dit que les nerfs ont commencé à pousser Et la peau a réventu ce peuple Et c'était une armée qui était là Mais une armée sans vie Une armée sans vie Ils étaient là réconstitués Mais sans vie Dieu pose encore à nouveau De nouveau la question Ezekiel Fils de l'homme Penses-tu, crois-tu que ces ossements peuvent-ils reprendre vie ? Il dit, je ne sais Il dit alors, parle à l'esprit Homme de Dieu Je rencontre tout mon serviteur Parle à l'esprit, parle à l'esprit, parle à l'esprit Ainsi dit le Seigneur de Samé Ossement des Echets Retrouvez la parole Ces ossements ont entendu la parole Et pendant qu'Ezekiel a demandé à l'esprit de venir Le même esprit qui était au commencement Qui se mouvait au-dessus de l'eau Le même esprit qui a formé un temps frère Au-dedans de lui Le même esprit est venu, le même esprit est venu frère Le mouvement de l'esprit, personne ne peut le saisir Personne ne peut contrôler le mouvement de l'esprit Personne ne peut contrôler le mouvement de l'esprit Personne ne peut contrôler le mouvement de l'esprit Je dis personne ne peut contrôler le mouvement de l'esprit Il y a eu un mouvement terrible dans l'esprit Un mouvement terrible Homme de Dieu, écoutez-moi ce soir, ce matin, il y a eu un mouvement terrible, il y a un mouvement terrible dans toutes les quatre coins des nations, un mouvement terrible. Le peuple a entendu le son de la trompette, la septième trompette qui annonce la résurrection des saints, n'est-ce pas vrai? L'Esprit est venu, je dis l'Esprit est venu, préparez-vous parce que l'Esprit arrive. L'Esprit est venu, je dis préparez-vous parce que l'Esprit arrive, l'Esprit de Dieu arrive, le ressuscité est là, l'Esprit arrive. Quand l'Esprit de Dieu est entré en nous, quand l'Esprit est entré en nous, cette armée était une grande armée, c'était une grande armée composée de prophètes, composée d'évangélistes, des messagers de la dernière heure, des voix qui vont crier en plein dossier. Voici le bout, voici le bout, voici le bout, allez à sa rencontre. Je dis un mouvement terrible, racontez-moi une minute, un mouvement terrible. Dieu, c'est lui qui a décidé, ce n'était même pas parce qu'Ezéchiel avait prié. Dieu dit à Ezekiel, dis à mon peuple, ces ossements c'est mon peuple. Il dit, vous savez que c'est Babylone, la captivité de Babylone. Mais moi Dieu, moi l'Éternel, qui n'a pas changé, moi le ressuscité, j'ouvrirai moi-même votre temple. Et ce matin, je te parle prophétiquement, quel que soit dans la temple, dans laquelle tu as été, la puissance de Dieu, vienne brise de cette temple. Il a brisé cette temple, 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 il a brisé la Babylone. Et le peuple de l'Éternel, ça, la Babylone.